Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. You have misère pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avancement lié au risque de trading avant d'analyser avec vous la séance du CAC 40, celle du DAX ainsi que celle de l'euro dollar. Comme vous le savez négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD qu'on porte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnels incluant sur restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Nous allons donc pouvoir commencer cette Closing Bell par l'analyse du CAC 40. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que je répondrai au cours de cette présentation. Alors déjà un point macroéconomique je dirais. Donc aujourd'hui bien évidemment il fallait être attentif aux statistiques nord-américaines donc notamment les commandes de biens durables aux Etats-Unis avec le taux de croissance au Canada. Il y a également eu les stocks de bruts selon l'agence de l'information et de l'énergie. Nous allons revenir sur tout cela rapidement. Alors le CAC 40 qui progresse fortement, qui prend 2,37% dans les derniers échanges. Les indices boursiers européens qui profitaient clairement, qui ont clairement profité aujourd'hui de la hausse de cours du pétrole, le pétrole qui poursuit son rebond. Et les bourses européennes ont également profité d'un deuxième facteur qui est la baisse de l'euro. La baisse de l'euro qui favorise les exportations européennes et c'est la raison pour laquelle les actions, donc les entreprises européennes, les entreprises cotées, en ont logiquement profité. Alors l'ivraie avec ces dernières semaines, c'est un peu le pétrole et l'euro qui guident les marchés financiers. Encore hier on a vu que le pétrole s'est stabilisé, l'euro également. Au final on a eu un CAC qui également s'est stabilisé. Aujourd'hui en tout cas, le CAC qui progresse et la plus forte hausse est effectuée par ArcelorMittal. ArcelorMittal qui prend pas moins de 10%, qui prenait dans les derniers échanges 10,71%. ArcelorMittal qui profite directement de l'annonce récente du gouvernement chinois et qui a annoncé hier, qui a annoncé hier, donc vouloir réduire sa production d'acier, réduire l'offre sur l'acier, ce qui a donc logiquement en profité à ArcelorMittal. ArcelorMittal également signé, prenait près de 6% dans les derniers échanges. Et Solvay également, Solvay qui prenait 4,15% à quelques minutes de la cloche. Voilà donc pour les valeurs du CAC, les 3 plus grandes performances du jour. Techniquement, le cours d'un point de vue technique, du point de vue de l'analyse technique, le cours du CAC 40 qui effectue un breakout qui franchit donc cette ligne de tendance baissière court terme. Cette ligne de tendance, cette légère ligne de tendance qui a accompagné les cours depuis la séance d'hier. et donc le cours en est finalement sorti par le haut, le cours qui n'a pas atteint ce support à 4515 points et le cours donc qui se rapproche des 4750 points avec un niveau de résistance à 4772 points. Pour l'instant, bien évidemment, la tendance reste stable dans l'ensemble. Toutefois, voilà, un rebond significatif au vu également de ce breakout est à signaler. Et c'est donc la raison pour laquelle on peut viser dans les prochaines séances ces 4772. Alors, si le CAC, si le marché et l'indice CAC profitent de ce qu'on appelle en règle générale le rallye de fin d'année, en tout cas profitent de ce mouvement haussier de fin d'année d'un point de vue statistique, en effet, on pourrait atteindre les 4800 points avant la séance du 31 décembre pour cette fin d'année. Voilà donc pour l'indice CAC 40. Passons au DAX. Donc d'un point de vue fondamental, les éléments de la hausse du DAX restent les mêmes. Le DAX qui prenait 2,26% dans les derniers échanges et le DAX qui profite également de la hausse du pétrole. Le pétrole qui lui-même d'ailleurs a accentué sa hausse après la publication des stocks de brut selon l'agence de l'information de l'énergie. En effet, l'AIE a annoncé un déstockage la semaine précédente. Et c'est la raison pour laquelle le pétrole en a profité. Le pétrole en a profité. Et donc le DAX qui est sur support acquit sous une résistance à 17 765 points. Un franchissement permettrait de viser à court terme les 10 866. Et donc on se dit, si le DAX finalement poursuit son rebond d'ici la fin d'année, poursuit sa hausse et entame son rallye fin d'année, on pourrait passer au-dessus des 11 000 points du seuil psychologiquement important. Voilà donc pour l'indice allemand pour le DAX. Passons à l'euro dollar. L'euro dollar qui baisse aujourd'hui. Qui baisse comme vous l'avez compris, comme je l'ai expliqué, qui baisse. L'euro dont il consolide face au dollar. Le dollar qui profite des publications macroéconomiques aux Etats-Unis. Les commandes de biens durables sont ressorties supérieures aux attentes. L'indice de confiance de l'université du Michigan également. Donc le dollar se renforce logiquement, j'ai envie de dire. Car il s'agissait là des dernières statistiques majeures quasiment avant la fin d'année. Donc c'est la raison pour laquelle le marché a acheté du dollar aujourd'hui. Et le dollar, d'ailleurs l'euro dollar qui est sur support à 1.087. Qui teste ce support à 1.0870. Donc 1.0880 même. Pour l'instant le cours également se stabilise. A franchi des supports. Pourrait également se rapprocher des 1.0796. En cas de poursuite de la tendance. D'ailleurs l'indicateur de momentum RSI repasse sous la zone de neutralité. Sous la borne de neutralité 50. Donc l'euro dollar qui teste ce niveau de support. A surveiller, à gérer. Voilà donc pour l'euro dollar. Je vais donc passer aux questions rapidement. Alors bonsoir mon cher Pierre. Bonsoir Gérald. Bonsoir Patrick. Qui demande s'il fait beau à Paris. Oui assez beau. Question de la part de lui. Pourquoi le Lucasan. Donc le Futsi a chuté énormément aujourd'hui. Alors Lucasan écoutez. Lucasan a progressé aujourd'hui justement. Lucasan a progressé. A progressé mon cher lui. Lucasan qui est fortement corrélé au cours du pétrole. Car voilà Lucasan qui progresse. Qui a progressé. Alors là je suis sur Lucas. Excusez-moi. Lucasan nous voici. Voilà Lucasan qui a fortement progressé aujourd'hui. Lucasan qui le brent. Qui a profité du pétrole. Puisque plusieurs de ses. Des valeurs qui composent. Le Futsi. Sont des valeurs liées aux matières premières. Et notamment des valeurs pétrolières. Donc cette hausse du pétrole. Aujourd'hui a clairement profité. A l'indice londonien. Qui mon cher lui. Est aussi. Bullish. Comme vous le voyez. Passons en daily. Pour que ça puisse être plus clair pour vous. Lucasan qui franchit même une ligne de tendance. Une ligne étendue. Lucasan qui se rapproche clairement. De la résistance. De la partie supérieure d'un range. A 6487. Voilà mon cher lui. Cortex. Cortex. Comment as-tu l'argent pour le rallye ? A côté je pense. De manière générale. Le rallye fin d'année. Impact. Principalement les indices. Concernant l'argent. Comme vous le savez. L'argent qui est inversement corrélé au cours du dollar. Donc. C'est surtout ce facteur. Qu'il faudrait surveiller. Une éventuelle. Hausse. Du dollar. Ou en tout cas. L'éventuelle évolution du dollar. L'argent tout de même. Un point graphique. Voilà. L'argent qui se stabilise. Qui se stabilise. Sous les 14.50. Voilà. L'argent qui pour l'instant se stabilise. S'en s'enlégé repli. Le dollar s'est renforcé. Donc. Il est logique. Cela met sous pression. Le métal gris. Et d'ailleurs. Les autres métaux précieux. De manière générale. Mais on voit. Tout de même que le cours se stabilise. Le marché est flat. Voilà. Donc. Pour l'argent. Toutefois. Je maintiens mon scénario. Baissier. A moyen terme. Pour l'argent. Car j'ai un scénario haussier. Sur le dollar. C'est la raison pour laquelle. Je suis plutôt baissier. Dans les prochaines semaines. Prochers mois. Pour le cours. De l'argent. Je pense qu'on peut repasser. Sous les 14 dollars. Voilà mon cher Quintex. Alors. Si s'achève. Cette closing ban. Je vous remercie à vous tous. De votre attention. Merci également. D'avoir participé. Sur le chat. A 18h. Vous retrouverez. Un webinaire. Un webinaire du catif. Avec Pierre Jamais. Sur le trading. Sur Cassure. Je vous rappelle. Également. Que. La semaine prochaine. Le programme. Des émissions. Live. Pour le marché quotidien. Et dans l'après-midi. Nous vous proposons. Des formations. Donc lundi. Ce sera une formation. Sur l'analyse fondamentale. Après-midi. L'analyse fondamentale. Mardi. Ce sera après-midi. Analyse technique. Et mercredi. Ce sera un après-midi. Assez particulier. Puisque justement. Nous vous ferons part. Et notamment. Vincent Gann. Vous fera part. De ses recommandations. Pour devenir trader. Trader professionnel. Analyste. Et il y aura Sylvain également. Qui donnera ses recommandations. Pour devenir trader. Bon voilà. Un programme chargé. La semaine prochaine. C'est le cadeau. Que nous vous faisons. Pour cette fin d'année. Nous vous offrons. Des formations gratuites. Sur notre salle de trading habituelle. Donc. Je vous invite. A aller sur le site. Et retrouver le programme. De nos émissions. Donc. Je vous dis. A demain. 10h30. Pour le Commodities Market Report. Commodities Market Report. Donc. Justement. Il s'est passé beaucoup de choses. Sur le cours du pétrole. Il y aura également. Les stocks de gaz naturel. On parlera également. De l'or. L'or qui a été impacté. Par le cours du dollar. Donc. Tout cela. Demain. A 10h30. Dans le Commodities Market Report. Je reste bien évidemment. A votre disposition. D'ici là. Sur Twitter. A tuyamizar. Et je vous souhaite. Une très bonne soirée. Et à demain. 10h30. Très bonne soirée. C'était Yohamizar. Pour la cuisine d'elle.